Bienvenue yogi pour cette séance de pranayama. Entrez dans votre assise en conscience. Prenez contact avec vos sensations corporelles. Et puis des jambes et des fessiers sur le support, sur le tapis. Le moelleux du tapis sous vos pieds. Observez le doux relâchement des mains sur les cuisses, relâchement des épaules, du visage. Vous entrez dans une assise qui est à la fois digne et détendue. Vous entrez dans cette verticalité, là au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Sans forcer. Il n'est pas nécessaire de pousser la poitrine vers l'avant, de serrer les omoplates. De contracter inutilement le dos pour être trop droit. Au contraire, vous prenez simplement appui sur vos ischions, laissez les épaules reculer un tout petit peu pour qu'elles viennent juste à l'aplomb des hanches. Et si votre bassin est surélevé, vous verrez que naturellement, il y a une verticalisation du dos et de la colonne vertébrale sans effort. Un déploiement de la cage thoracique qui se fait tout seul. Un élargissement des épaules. Et cette disponibilité du haut du crâne, le lieu de sa ashrara chakra, tout en haut du crâne au niveau de la fontanelle. On vous amènerait vos mains dans Anjali Mudra. Prenez un temps pour prononcer votre sangalpa, votre intention pour la séance. Je spécifie toujours qu'il est plus puissant d'avoir le même sangalpa, la même intention, durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, certains plusieurs années. Ne pas en changer à chaque fois. Ancrez trois fois intérieurement votre intention ce matin. Et on ouvre la séance en chantant ensemble trois fois le haut. Inspirez. Oum. 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 Avecמ�palabatic qui vient nettoyer nos poumons. Nettoyer tous les parasites. Et l'agitation la plus grossière qu'on peut trouver dans le mental. Je vous laisse faire à votre rythme. Moi, j'imprime un rythme avec le son de l'air sur le micro. I'm hitting it. vous continuez lentement chacun à votre rythme pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne connaissent pas Kepalabati vous tractez à l'expire en expirant par les deux narines vous tractez la paroi abdominale contre la colonne vertébrale et à l'inspire vous laissez le ventre se relâcher et vous laissez l'inspire se faire il y a une traction qui est très ferme de la paroi abdominale et notamment de la zone entre le pubis et le nombril contre la colonne vertébrale le périnée reste tenu dans cette action intense et si vous êtes enceinte ou que vous avez vos règles aujourd'hui s'il vous plaît ne faites pas Kepalabati restez dans des respirations amples et confortables encore une dizaine pour tout le monde expire, videz complètement laissez l'inspire remplir les poumons comme si l'inspire remontait depuis le ventre les côtes basses qui s'ouvrent les cages thoraciques qui se remplissent les clavicules qui se soulèvent de bas en haut et puis laissez l'expire aller de haut en bas avec les cages thoraciques qui se referment et le ventre qui s'abaisse aujourd'hui on change un tout petit peu cette respiration complète en inspirant à nouveau laissez le ventre se soulever la cage thoracique s'ouvrir monter jusqu'en haut des clavicules et puis entrer dans une rétention pour mon plein en rentrant légèrement le menton pour créer ce jalandhara bandha ce petit verrou au niveau de la gorge et en contractant légèrement le périnée vous remontez le plancher pelvien moulabanda tenez la rétention plein aussi longtemps que c'est confortable pour vous au niveau de la gorge de la gorge vous remontez de la gorge quand vous en avez la gorge de la gorge de la gorge et puis le ventre je peux que pour tout lorsque vous relâchez le souffle vous goûtez les effets de ce premier cycle de Kapalabhati sur le corps sur la qualité respiratoire sur votre esprit, sur votre état intérieur deuxième cycle de Kapalabhati fermez la narine droite avec le pouce et on fait Kapalabhati avec la narine gauche changez de narine fermez les narines gauche avec l'annulaire Kapalabhati à droite continuez par les deux narines en reposant la main sur le genou encore une dizaine augmentez un tout petit peu le rythme si c'est possible expire, videz complètement laissez l'inspire remontez dans tout le thorax depuis le ventre qui s'ouvre la cage thoracique s'ouvre jusqu'en haut des clavicules entrez dans votre rétention poumon plein sans forcer rentrez le menton tenez le périnée sentez le prana que vous que vous tenez dans cette sphère de la cage thoracique et avec cet abaissement du front et de toute cette agitation mentale qui se dissout dans le silence du cœur laissez résonner le pranava om le son om à l'intérieur à l'intérieur observez et on entre dans le troisième cycle de kapalabati à nouveau narine gauche fermez la narine droite avec le pouce changez de narine changez de narine et alternez maintenant un kapalabati à gauche un kapalabati à droite alternez de manière assez rapide et continuez encore une trentaine par les deux narines intensifiez encore un peu en intensifiant la rétraction de la paroi abdominale contre la colonne vertébrale et en accélérant un petit peu le mouvement si c'est possible expire et on va laisser l'inspire remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre rétention poumon plein vous tenez le plus longtemps possible tenez le périnée rentrez le menton et à nouveau laissez le cortex s'incliner vers l'espace du cœur dans lequel vous laissez résonner la syllabe sacrée le pranava ou un prenez le temps de goûter les effets lorsqu'on travaille les derniers chakras notamment Ajna le troisième oeil et Sahasrara le chakra coronal on travaille beaucoup avec le son primordial Aum qui dans la tradition yogique est le son créateur de l'univers c'est une vibration qui nous élève dans nos plus hauts plans de conscience et lorsqu'on est dans le septième chakra si vous avez regardé la petite vidéo on est vraiment dans le non-forme il n'y a plus il n'y a même plus de son donc ce son devient intérieur on le goûte à l'intérieur et lorsqu'il est intérieur on l'appelle le pranava aujourd'hui on va travailler avec ce son intérieur Aum et également avec la vibration Shanti Shanti en sanskrit veut dire paix et de nouveau dans les textes sacrés il est expliqué que les mots sanskrit ont vibre ont la vibration de la qualité qu'ils décrivent donc lorsque vous prononcez Shanti intérieurement ou à voix haute vous vibrez la vibration de paix ça veut dire que vous vous donnez à vous-même ou en tout cas vous stimulez en vous cette qualité de paix lorsque vous chantez intérieurement le Aum vous vous ouvrez à la transcendance et à ses plus hauts plans de conscience vers la réalisation de vous-même de qui vous êtes ça c'est vraiment cet état de samadhi cet état d'éveil dans la reconnaissance de qui je suis c'est l'accomplissement du septième chakra donc lorsqu'on entre dans un travail de pranayama en lien avec les chakras supérieurs on va beaucoup on va moins être dans le comptage comme ce qu'on a fait lors des dernières séances où on compte pour éduquer le mental pour éduquer la respiration pour travailler cette expansion respiratoire quand on monte dans les chakras supérieurs on va plus travailler au niveau des visualisations pour le sixième chakra et avec des états de conscience des qualités et également ce pranava Aum c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble et on va entrer aujourd'hui dans un pranayama qui s'appelle pranamudra pranamudra pranayama et qui se fait également avec un geste donc on va entrer petit à petit je vais vous guider dans ce magnifique pranayama ensemble aujourd'hui dans un premier temps revenez au va-et-vient de la respiration dans la qualité de votre souffle ce matin sans rien changer vous entrez dans cette intimité avec votre propre souffle en sentant le trajet du souffle dans le corps l'air qui entre par les narines descend dans la gorge pénètre dans les poumons à l'inspire et l'air qui ressort à l'expire faites ce choix conscient et volontaire pendant ce temps d'offrir toute votre attention à la respiration à l'instant présent à vous-même à ce corps et progressivement vous allez entrer dans une conscientisation du souffle qui va s'allonger progressivement et je vais vous demander de rester dans cet état d'observateur de témoin qui observe le souffle se déployer devenir un peu plus régulier un peu plus profond sans essayer d'atteindre quoi que ce soit sans essayer d'étirer votre souffle au maximum juste entrer dans cette joie de voir et de sentir le souffle se déployer en vous l'espace qui se crée à l'inspire qui se déploie qui s'expand ce retour au centre à l'expire cette détente ce lâcher-prise cet abandon surfez sur ces vagues de la respiration que vous continuez à allonger et à l'inspire vous montez alors imaginez que le souffle remonte le long de la colonne vertébrale qui est comme une échelle et le souffle remonte jusqu'en haut jusqu'à atteindre le sommet à l'intérieur de vous-même comme le sommet d'une montagne et lorsque vous arrivez au pic à la fin de l'inspire vous touchez au ciel le sommet du crâne touche le ciel puis l'expire vous fait à nouveau plonger jusque dans votre bassin dans vos profondeurs intérieures dans vos abysses intérieurs comme si vous plongiez sous la surface de l'océan et à la fin de l'expire vous dépose tout au fond de l'océan dans ce calme silence tranquillité absolue et à nouveau à l'inspire vous émergez pour monter dans les sommets pour gravir les sommets à l'intérieur de vous-même jusqu'au pic et observez cette petite suspension qui s'installe lorsque vous arrivez au pic de l'inspire tout au sommet de cette montagne intérieure il y a ce tout petit temps d'immobilité une suspension de rétention sans effort et vous accompagnez ensuite avec la conscience cette descente dans vos abysses intérieurs à l'expiration vous venez vous asseoir imaginez qu'à la fin de l'expire il y a ce petit temps d'assises tout au fond de l'océan sur ce sol abyssal dans le silence le plus total continuez encore quelques instants déjà cette forme de pranayama très subtile et puis progressivement conscientisez votre souffle encore un peu plus dans le trajet corporel en sentant la respiration complète lorsque vous inspirez vous ouvrez d'abord l'espace du bassin et l'espace du ventre l'espace du ventre se soulève délicatement et puis au fur et à mesure de l'inspire c'est comme si vous gravissiez cette échelle de la colonne vertébrale les côtes basses s'ouvrent au milieu de l'inspire puis vous continuez à monter le milieu de la cage thoracique s'ouvre jusqu'en haut des clavicules le souffle vient soulever les clavicules et venir remplir tout le thorax jusqu'en haut ça c'est à la fin de l'inspire et à l'expire on va faire le trajet inverse donc ça change un peu de d'habitude normalement l'expire part du ventre là on fait le trajet inverse l'expire redescend donc les clavicules s'abaisse la cage thoracique se referme les côtes basses s'abaisse jusqu'à ce que le ventre lui-même se plaque délicatement contre la colonne vertébrale avec cette petite remontée du périnée et à nouveau à l'inspire sentez cette remontée du souffle le bas ventre se soulève tout le bassin se remplit le ventre la cage thoracique jusqu'en haut des clavicules peut-être même jusqu'au sommet du crâne maintenant et expire vous redescendez le long de la colonne avec la cage thoracique qui se referme les côtes basses se referment le ventre se plaque très légère remontée du périnée donc vous redescendez jusque dans votre mouladhara chakra jusque dans votre base faites ceci encore trois ou quatre respirations en installant une fluidité de cette vague du souffle dans votre tronc sans effort laissez-vous guider par ce fil du plaisir du confort du sentiment d'expansion et de rétraction expansion à l'inspire rétraction à l'expire et toujours ces petits temps de rétention à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire soyez très attentifs à ces petits temps d'immobilité et de silence auquel vous vous donnez totalement on continue et on ajoute une dimension un peu plus subtile dans cette respiration on va gravir tous les chakras à l'inspire jusqu'au sommet du crâne et redescendre à l'expire donc sur l'inspiration toujours avec cette respiration complète vous partez de cette conscience de Mooladhara chakra qui est située au niveau du coccyx premier chakra remontez dans Svadhisthana au niveau du sacrum sentez le souffle parcourir la colonne puis dans Manipura juste au niveau des dorsales derrière le nombril remontez encore jusque dans Anahata chakra chakra du coeur entre les homoplates puis Vishuddha chakra au niveau de la nuque chakra de la gorge remontez jusque dans Ajna troisième oeil au milieu du front jusque dans Sahasrara sommet du crâne c'est à l'inspire et puis à l'expire vous redescendez le long de la colonne vertébrale avec la conscience de chacun de ces centres énergétiques Sahasrara chakra coronal chakra du troisième oeil chakra de la gorge chakra du coeur chakra du plexus solaire chakra sacré chakra racine Mooladhara faites encore quelques respirations le long de la colonne vertébrale avec cette conscience de parcourir pour vos centres énergétiques si vous travaillez avec Ujjayi vous pouvez avoir un très léger Ujjayi dans la gorge ça vous aide à stabiliser le mental à régulariser le souffle encore gardez votre attention sur cette exploration de toute la colonne vertébrale tous vos centres énergétiques à l'inspire jusqu'au sommet du crâne ce petit temps d'immobilité à la fin de l'inspire expire la redescente jusque dans le coccyx jusque dans la terre petit temps d'immobilité là encore inspire remontez jusqu'au sommet du crâne petit temps de rétention pendant la rétention venez vous placer encore au-dessus du corps physique dans cet espace au-dessus du sommet du crâne et lorsque vous redescendez à l'expire vous entrez dans votre rétention à la fin de l'expire vous placez votre conscience sous votre corps dans la terre et puis on va rentrer maintenant ensemble dans ce pranayama dont je vous ai parlé pranamudra pranayama on va ajouter des gestes donc là si vous peut-être vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux et vous pouvez juste le faire sous ma guidance si vous avez besoin d'ouvrir les yeux de regarder le mouvement s'il vous plaît faites-le amenez vos mains l'une sur l'autre à la base de la colonne vertébrale vous pouvez poser votre main gauche sur la main droite et vous entrez dans cet espace du bassin l'espace de Mooladhara chakra les deux premiers chakras Mooladhara Svadhisthana imaginez que vous êtes assis devant la magnificence du soleil levant ce soleil qui émerge de l'océan ayez cette image cette visualisation et dans ce pranayama on va absorber les rayons cette lumière du soleil levant qui fait partie de la pratique yogique dans la salutation au soleil également on se nourrit de cette lumière du soleil levant qui est vraiment le symbole la métaphore de la lumière de l'être qui vient nourrir nos cellules et remplir notre esprit et notre corps de cette qualité de vitalité mais aussi de paix de sérénité sur votre prochaine inspiration vous laisserez les mains monter le long de la colonne vertébrale donc on est dans une respiration complète comme on a fait tout à l'heure et en même temps dans cette conscience de parcourir à l'inspire cette échelle des chakras les mains montent jusqu'au niveau de la gorge vous passez la paume des mains devant le visage jusqu'au sommet du crâne et à la fin de l'inspire vos bras sont ouverts de chaque côté en prana prana mudra comme si vous étiez complètement ouvert à cette lumière cosmique cette lumière du soleil peut-être même que le menton va légèrement monter comme si comme si vous accueillez la lumière du soleil sur votre visage peut-être même un léger sourire vient exprimer cette extase de vous nourrir de cette lumière du soleil levant et puis à l'expire en fait le trajet inverse ramenez redescendez le long de la colonne vertébrale avec vos mains pour revenir dans votre position initiale les mains dans votre giron avec la main gauche sur la main droite à la base de la colonne petit temps rétention vide et puis à nouveau inspire l'inspire monte le long de la colonne vertébrale le souffle monte jusque sous les clavicules sommet du crâne sentez cette ouverture du sommet du crâne avec les mains qui s'ouvrent en prana mudra et recevez cette lumière expire faites le trajet inverse les mains redescendent jusqu'à se déposer dans la base du corps petit temps de rétention là et on repart inspire longue inspire parcourir la colonne vertébrale sentez la lumière un solaire rempli l'ensemble du corps jusqu'à cette rétention pour mon plein et restez là restez dans cette rétention dans cette ouverture complète expire redescendre on ajoute encore un élément en inspirant monter les mains le long de la colonne vertébrale et laisser le prana ça va om résonnez pendant toute la montée ouvrez dans votre prana mudra rétention plein et pendant la rétention plein laissez la vibration shanti vibration de paix résonnez là vous prononcez shanti 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 intérieurement restez en silence et puis expire à nouveau le om en descendant les mains om alors moi je le fais je le chante mais vous c'est intérieur prana va om intérieur shanti à l'intérieur je vous guide encore et ensuite vous expérimenterez en silence par vous-même vous inspirez monter les mains laissez le om résonner intérieurement entrez dans votre rétention poumons plein à lumière solaire shanti 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 et revenez à l'expire avec la résonance intérieure de la vibration primordiale om tout petit rétention toute petite rétention vide pas trop longue on est plus dans la rétention poumons plein à nouveau inspire remonter om rétention plein shanti 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 revenez à l'expire om petite rétention vide et là faites juste une inspire une expire naturelle immobile encore une fois inspire expire et expire et je vous laisse faire encore cinq mouvements on va faire deux fois cinq mouvements encore avec un petit temps de deux ou trois respirations de pause entre ces deux fois cinq mouvements je vais vous laisser faire à votre rythme avec cette conscience de goûter chaque inspire qui vient vous nourrir et qui envahit l'ensemble de votre corps physique et de vos corps subtils avec la conscience que lorsque ce prana ce prana yama se base sur la résonance psychique de certaines de certaines expressions corporelles lorsque vous placez votre corps dans certaines positions en l'occurrence prana mudra il y a une résonance psychique en l'occurrence il y a une résonance d'expansion d'ouverture de plénitude de complétude et de paix je vous laisse goûter ça chacun à votre rythme cinq fois vous êtes sûr je vous laissez vous êtes sûr ... 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